Jonathan était en terminale à l'école au Zarathora de Toulouse lorsque le 19 mars 2012, Mohamed Merah a surgi et tué un enseignant et trois enfants de son école. Il croit dans un premier temps entendre des pétards pendant qu'il prie dans la synagogue de l'école. Je ne prête pas forcément attention à ça. Et puis après il y a des coups de feu séparément. Et en fait c'est ces coups de feu qui font encore écho et que j'entends et que je n'oublie pas. Et je pense que ce qui rend le son en fait très difficile à supporter, c'est quand on sait après à quoi il correspond. Ces temps après les faits, il se rappelle encore en détail la matinée. Les corps des petites victimes, Harry et Gabriel Sandler, qu'ils gardaient parfois le soir, ainsi que les longues heures passées dans le réfecteur de l'école où les élèves étaient confinés. Il faut canaliser les plus petits, consoler ceux qui pleurent, calmer ceux qui sont en train de se taper la tête contre le mur. Il y a des coups de poing partout, pas entre nous, mais des coups de poing sur les murs. Et ça crie, ça hurle. Et en fait on a des informations qui nous reviennent aussi. On a des confirmations de décès. Donc on apprend malheureusement que Myriam est bel et bien décédée, même si en fait pour certains on a vu le corps et on se doute bien qu'il n'y avait pas d'autre issue. Aujourd'hui la peur ne le quitte jamais. Élève avocat, Jonathan a exprimé sa confiance dans la justice française. Il espère que les preuves permettront de retenir la complicité d'Abdelkader Mera. C'est parti.